L'autre équipe qui est en passe de pouvoir se qualifier, c'est Lyon. Ce qui est dommage, c'est que Lyon devrait déjà être qualifié parce qu'ils ont fait 2-0 contre Fennheim, où les deux fois, ils doivent gagner. Surtout le match au Parco-Hell où ils mènent 2-0 avant de se faire rejoindre de façon inexplicable et inexcusable. Après, ils ont aussi fait 2-2 contre Manchester City, mais là, l'adversaire était d'un autre calibre et le match d'une autre qualité. Il faudra un très bon Lyon parce que le Shakhtar, il ne faut pas oublier qu'au match allé, ils avaient également fait 2-2 au Parco-Hell à huis clos. Pendant une heure, ils avaient donné une leçon de foot à Lyon. Donc, c'est un match très difficile. Peut-être que la chance de Lyon, c'est que le match soit délocalisé à cause des événements en Ukraine. Mais oui, il n'y a pas qu'en France qu'il y ait des événements. Mais bon, on sait que les Ukrainiens sont très cocardiers et que le stade sera certainement plein et en faveur du Shakhtar, quel que soit le stade, même si évidemment, les joueurs n'iront pas les mêmes repères et que ça peut un petit peu jouer. Allez, je vais dire match nul, mais jouer ce match avec méfiance. Parce que de toute façon, avec Lyon, on ne sait jamais ce à quoi on va avoir droit. Soit à une grande équipe, soit à rien du tout. Lyon, c'est vraiment la pire équipe du monde à pronostiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...